Bonjour, je m'appelle Bertrand Carbonneau, alias Armo Chopin, je suis professeur de musique et dans cette vidéo, je vais te montrer un résultat ou plutôt plusieurs résultats d'un sondage que j'ai partagé il y a deux jours sur la motivation parce que peut-être que toi, ça t'arrive quand tu démarres une nouvelle activité, que ce soit en musique ou dans n'importe quelle autre activité sportive ou autre. Au début, évidemment, si tu t'inscris, c'est que tu es motivé. Après, bien sûr, tu peux aussi faire des choses sous la contrainte. Tu as intérêt à faire ça ou les parents d'élèves, des fois, qui disent à leurs enfants, tu as intérêt à t'inscrire ici, c'est mieux pour toi quand même, c'est mieux pour ton avenir. Puis le gamin, il n'a pas envie. Mais bon, en tant qu'adulte, c'est rarement le cas. Donc, c'est rarement que la femme ou le mari disent que tu as intérêt à faire ça. On le fait si on a envie de le faire. Et donc, au début, on est hyper motivé. Puis d'un seul coup, la motivation baisse. Mais je trouve ça toujours dommage. Dans ma famille, on a une expression, c'est tout passe et tout lasse. Bah ouais, mais pourquoi ça ? Des fois, je ne sais pas si tu fais trois ans de peinture, tu fais de l'aquarelle et ça y est, tu deviens aquarelliste amateur, tu t'éclates avec ça. Bon, puis finalement, la peinture, on t'en fait encore un peu de temps en temps parce que ça t'amuse, mais tu n'as pas envie d'aller plus loin, tu n'as plus envie d'apprendre d'autres techniques. Bah, pourquoi pas ? Ce n'est pas grave. Tu peux passer à autre chose. Trois ans après, tu peux faire du deltaplane et puis te passionner pour le deltaplane. On a tellement de possibilités, enfin en France ou ailleurs, mais aujourd'hui dans les pays occidentaux en tout cas, de faire tellement, tellement, tellement d'activités que bon, voilà, tu n'es pas obligé de faire la même toute ta vie. Mais ce que je trouve dommage, c'est de commencer une activité et puis de t'arrêter en plein milieu ou même avant le milieu et puis finalement, tu n'es pas allé jusqu'au bout. Et ça, ça m'a toujours heurté. J'ai repensé à ça puisqu'il y a un élève il y a quelques jours qui m'a envoyé un mot et puis d'autres ont suivi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et c'est des anciens élèves qui ont pris des cours d'harmonica avec moi et notamment un, je pensais à lui en particulier, notamment un qui a fait un an, un an et demi avec moi, mais que je n'avais pas vu depuis longtemps, depuis peut-être aussi un an ou un an et demi, qui me dit, tiens, j'aimerais bien me remettre à l'harmonica parce que ça fait plus d'un an que je n'ai pas joué, je ne me rappelle plus comment on fait pour accéder aux cours parce que bon, quand tu prends des cours d'harmonica avec moi, tu as un accès illimité. Et même si tu as à ta formation, tu continues d'avoir accès. Et j'ai dit, mais ok, bon, super, c'est bien qu'il a envie de s'y remettre. Mais pourquoi il a arrêté ? Parce que si vraiment tu t'aperçois que ce n'est pas ton truc, la musique, tout ça, tu passes à autre chose, ce n'est pas grave. Puis au bout d'un an ou deux, tu te dis, quand même, j'aimerais bien faire l'effort d'apprendre un instrument de musique. Bon, tu en as fait un mois ou deux, à l'époque, ça ne t'avait pas trop plu, puis finalement, tu es un peu plus motivé. Bon, très bien, ça, je peux parfaitement comprendre. Ce que je comprends moins, c'est un élève qui commence à avoir un bon niveau, pas forcément professionnel, mais qui a déjà un bon niveau amateur, et qui finalement arrête, parce qu'il arrête les cours, c'est normal, il ne va pas prendre dix ans de cours avec moi. Si au bout d'un an et demi, il a déjà un niveau qui lui permet de jouer 95% des morceaux de la musique occidentale, bon, ça, c'est largement suffisant pour s'amuser pendant des années. Mais pourquoi est-ce qu'il arrête, quoi ? Alors, est-ce que c'est le fait qu'il n'est plus suivi, donc il se relâche un peu, mais ça te fait plaisir, pourquoi arrêter, quoi ? Ou parfois, des personnes qui arrêtent, moi, je connais des gens qui s'inscrivent à un club de, enfin, je vais dire un club de golf. Un club de golf, c'est plutôt ce dont tu sers pour taper la balle, mais disons une association de golf, et qui s'achète tout le matos et tout, donc qui dépense des fortunes l'un d'autre, parce que c'est un sport qui coûte quand même assez cher. Ils en font trois mois, six mois, et puis ils arrêtent. S'ils s'arrêtent parce que c'est la fin de la saison, d'accord, mais ils peuvent aller sur le green, et puis continuent de travailler leur pout, etc. Enfin bon, et tu te dis, mais pourquoi ils arrêtent, quoi ? Et en fait, ils arrêtent parce que, je ne sais pas, à un moment donné, il y a une grosse baisse de motivation, c'est peut-être le temps, c'est peut-être qu'ils ont après tout, ou alors peut-être qu'ils n'avancent plus assez. Enfin voilà, donc j'avais envie de savoir si c'était juste des choses que je remarquais, parce qu'en tant que prof, je ne remarque plus ce genre de choses. Mais moi, ça m'est arrivé aussi des fois de me retrouver un peu démotivé, mais j'ai toujours su comment faire pour me remotiver, ou alors peut-être que je ne l'ai pas toujours su, mais enfin, ça fait longtemps que je le sais. Et j'ai des méthodes pour ça, et c'est des méthodes que j'enseigne aussi à mes élèves. Et donc, voilà, je vais te partager les résultats du sondage que j'ai publié il y a deux jours. Donc, la plupart qui ont répondu, ce sont des musiciens amateurs. J'ai reconnu, parce qu'il m'a laissé ses coordonnées, un musicien professionnel, parce que j'accompagne aussi des musiciens pro, mais la plupart, ce sont des musiciens amateurs. Et alors, je vais te partager ça. Donc, la première question, c'est, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être hyper motivé par une activité et de voir ta motivation s'effondrer quelques semaines, voire jours après, voire quelques jours après ? Et là, j'étais étonné, parce que je pensais qu'il y avait peut-être 10% des gens qui allaient répondre, bah ouais, ça peut m'arriver, mais c'est 60%, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 60% des gens pour qui, bah oui, c'est le cas, quelques jours après ou quelques semaines après, mais c'est pas beaucoup, quoi. Enfin, si tu apprends à jouer du triangle, ding, voilà, tu n'as pas besoin de plusieurs semaines. Bon, bah voilà, tu sais jouer du triangle, tu en as pour cinq minutes, quoi. Mais si tu apprends à jouer, je ne sais pas, du piano ou de l'harmonica, bon, bah, t'imagines bien que ça va prendre un peu plus que quelques semaines, ou même plus que quelques jours, bah, il y a 60% des gens qui, après, une fois qu'ils ont commencé les cours, ils se disent « chouette, ça y est, ah, je vais devenir pianiste ou harmoniciste ou floutiste ou je vais apprendre à composer. » Et d'un seul coup, pouf ! Mais ce n'est pas que la motivation, ah, je suis un peu moins motivé, c'est que ça s'effondre, quoi. Donc là, je me dis, il faut vraiment que je puisse faire quelque chose pour vous, quoi. Ensuite, imagine que tu aies été très motivé par une activité. Au bout de quelques séances, tu t'aperçois que ça devient vite difficile et personne n'est là pour t'aider. Dans ce cas, est-ce que tu as tendance à te décourager ? Et là, effectivement, c'est pareil, quoi. C'est la même proportion. Les gens disent « bah ouais, moi, je me reconnais bien là-dedans. » Alors là, je comprends un peu plus parce qu'évidemment, si tu es largué, tu ne peux pas poser de questions parce que tu as un bouquin et un CD ou un DVD et tu ne peux pas poser des questions au bouquin. Tu ne peux pas appeler l'auteur de la méthode « allô, j'ai une question à poser. » Bon, c'est vrai que je peux comprendre qu'on a tendance à se décourager. C'est d'ailleurs pour ça que dans mes formations, il y a un suivi personnalisé, quoi. Ok, donc on continue les questions. Il y a sept questions en tout. « Est-ce que tu te rends compte que tu as du mal à atteindre les objectifs que tu t'étais fixé au départ ? » Alors là, c'est pareil, j'étais assez étonné des réponses. Je pensais que la plupart allaient me dire « bah non, ça va, quoi. » Bon, c'est vrai que des fois, la motivation baisse, mais j'arrive à me rattraper. Mais non, ceux qui arrivent à atteindre leurs objectifs, c'est seulement 4 %. Le plus gros, 54 %, c'est « oui, et je revois mes objectifs à la baisse pour ne pas abandonner. » Et là, je me dis « c'est dommage, quoi. » C'est dommage parce que ça veut dire que, en fait, tu pourrais dire « ok, là, j'ai un peu démotivé. Allez, je me requinque un bon coup, je ne sais pas, ou je prends un coach en remotivation, ça existe. Je vais voir un psy, peut-être, j'en sais rien, mais enfin une aide extérieure pour en remettre un coup. Et ça y est, je suis reparti plus belle. » Eh bien non, plutôt que de faire ça, la plupart revoient leurs objectifs à la baisse. Bon, je voulais être pianiste, finalement, je ne jouerai que d'une main. Bon, je rigole, mais c'est un peu ça, quoi. C'est « ou, bah tiens, je voulais jouer du blues, bon, finalement, je vais faire des chansons en fantine, c'est déjà bien, quoi. » Ben oui, c'est déjà bien, mais ce n'était pas ça ton objectif. Vas-y, va au bout, quoi. Allez, vas-y, quoi. Et il y a même un quart des gens qui ont tendance à abandonner totalement leur activité. C'est-à-dire que dès que tu as du mal à obtenir tes objectifs, boum, tu abandonnes, quoi. Ben là, ça ne va pas du tout, quoi. Donc là, bon, là, j'ai des méthodes pour ça. Je vais t'en parler tout à l'heure, mais il faut vraiment, enfin, j'ai des méthodes qui te permettent justement de garder, de conserver ta motivation initiale. Question suivante. « Est-ce que tu as tendance à te fixer des objectifs en termes de temps, par exemple, dans deux heures ou deux semaines, il faut que je réussisse à jouer ce morceau ? » Alors là, je pensais qu'au contraire, c'était plus quelque chose, voilà, un objectif que les gens se fixent. Parce que souvent, j'ai une question que j'entends souvent, qu'on me pose souvent, c'est « Combien de temps je saurais faire cela ? » Et la plupart, en fait, non, ce n'est pas un objectif que vous fixez. Donc, vous êtes plutôt zen avec ça. Et il y a quand même, bon, 29 % des gens qui répondent que, ben, quand il se fixe un objectif en termes de temps qui n'arrive pas, ben, évidemment, la motivation retombe. Mais ça, je peux comprendre parce que si tu te dis, bon, il faut absolument que dans deux heures, je sais jouer ce morceau et que tu mets deux mois, ou deux semaines et que tu mets deux mois, ben, c'est sûr que là, la motivation baisse un peu. Mais certains, quand même, arrivent quand même à se donner des objectifs et dire, ben, moi, ça amène justement à progresser, quoi. Donc, c'est, OK. Ensuite, est-ce que tu as parfois des moments de creux, de passage à vide, où tu lâches ton instrument, ou ta pratique sportive pendant deux semaines ou plus, avant de chercher à te remotiver pour reprendre là où tu étais ? Et alors là, donc, c'est assez mitigé. Donc, il y a juste quelques personnes qui n'ont pas de passage à vide, mais, voilà, la plupart, quand même, 50% se disent, bon, j'ai des fois un passage à vide, mais j'arrive toujours à reprendre avec la même motivation qu'avant. Donc, ça veut dire que le passage à vide, ce n'est pas exactement la perte de motivation. Si à un moment donné, bon, je n'en fais plus pendant deux semaines parce que, bon, j'ai autre chose à penser, les vacances, les enfants, les petits-enfants. Donc, bon, voilà. Et maintenant, j'arrive à me remettre, quoi. Mais par contre, ce n'est pas la même chose que quand tu es démotivé et que tu n'as plus de temps d'objectif, tu n'as pas réussi à l'atteindre et là, carrément, tu arrêtes, quoi. Est-ce que tu es du genre à t'emballer pour acquérir une formation, t'inscrire à une salle de sport ou acheter un nouvel objet ? Et dès que l'acquisition est faite, tu ne suis pas ta formation, tu ne vas jamais à la salle de sport ou tu ne déballes même pas les colis que tu viens de recevoir. Et voilà. Donc, il y a quand même 45 % des gens qui disent, oui, ça m'arrive parfois et 16 %, c'est exactement moi. Donc, si on fait le total des deux, ça fait quand même 61 % qui, en fait, ce n'est quand même plus de la majorité qui disent, oui, ça m'arrive. C'est-à-dire qu'en fait, je m'inscris à une formation, je suis hyper motivé. Puis, dès que j'ai fait l'inscription, ça y est, je ne fais plus, finalement, je ne le fais pas. Là, je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Donc, ça veut dire que la motivation que tu as au départ, d'un seul coup, pouf, du moment où dès que tu es passé à l'inscription, tu étais hyper motivé. Peut-être que tu as fait les deux premières séances à la salle de sport et puis après, boum, tu arrêtes. Donc, là, c'est dramatique quand même. Donc, il faut vraiment faire quelque chose pour toi. Et dernière question, quand tu t'engages dans une nouvelle activité, est-ce que ton entourage a tendance à te rabaisser avec des termes du genre, laisse tomber, tu n'y arriveras jamais. Si on pouvait changer de vie, ça se serait. Et alors là, j'ai été étonné, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a soit 70% qui disent, ben non, mon entourage n'est pas comme ça. Il y a quand même 12% qui répondent que, oui, oui, ça m'agace de ne pas faire ce que je veux. Mais bon, la plupart, soit ça leur arrive, ils s'en foutent complètement. Tant mieux pour eux. Soit, bon, ils n'ont pas ce problème-là. Et c'est bien parce que moi, j'ai quand même 86% qui n'ont pas le problème avec l'entourage. Mais quand même, je vais quand même t'en parler un petit peu parce que, bon, ça représente quand même plus d'un élève sur 10. Mais il y a quand même, j'ai eu des fois des élèves au téléphone qui me disaient, mais ouais, ouais, je voudrais prendre des cours d'armique avec toi. Et la femme derrière qui disait, ah, ce n'est pas possible, arrête tes conneries, tu sais bien que tu es nul en musique, arrête ça. On va encore perdre du temps pour des bêtises et tout. Et puis le gars qui dit, mais moi, j'ai envie, bon. Je connais même des élèves dont je tairai les noms, évidemment, mais qui m'appellent dans la rue de leur portable pour pas que leurs femmes sachent qu'ils ont leur professeur de musique au téléphone. Et donc, ils apprennent à jouer en cachette. Et puis après, ils font la surprise à toutes les familles. Au bout de six mois, bouf, ils jouent tellement bien que tout le monde, et même des fois, trois mois, ils jouent super bien. Et tout le monde est étonné. Et là, il peut dire, ouais, je prends des cours de musique et dire, ah, ben finalement, tu as bien fait d'assister. Bon, mais c'est parfois, pour certaines personnes, c'est assez difficile. Et donc, est-ce que tu es dans ces cas-là, quoi ? Est-ce que tu t'es retrouvé dans ce sondage ? Est-ce que tu t'es retrouvé dans les réponses ? Il faut vraiment qu'on en parle ensemble parce que, tu vois, c'est dommage. Si tu te lances dans une activité, quelle qu'elle soit, et puis qu'au bout de deux semaines, au bout de deux mois, tu te fixes des objectifs, tu n'arrives pas à les atteindre, tu n'as personne qui est là pour te soutenir, et du coup, ta motivation s'effondre et tu arrêtes, quoi. Et c'est tellement dommage, quoi. Bon, il y a le temps que tu y as passé, mais bon, ce n'est pas tellement ça. Parce que, bon, la plupart des activités, enfin, tu vois, la musique, tu fais une demi-heure par jour. Enfin, ce n'est pas non plus, ce n'est pas un temps phénoménal, mais c'est les rêves déchus, quoi. Et tu te dis, mais bon sang, j'aurais tellement aimé faire ça. Moi, je connais des gens qui me disent, mais j'aurais tellement aimé faire du théâtre. Eh bien, vas-y, fais du théâtre, quoi. Puis, ils commencent, et puis bon, ils ont des hésitations, c'est normal. Ils trébuchent un peu au début. Et si personne n'est là pour les soutenir, boum, ça y est, ils s'effondrent, quoi. Et puis, alors, bien sûr qu'il y a des profs, enfin, je ne suis pas le seul, heureusement, à suivre mes élèves, mais il y a des profs qui suivent leurs élèves vraiment au plus près. Mais parfois, on a un coup de mou. On se dit, bon, il y a parfois des élèves qui ne vont même plus au cours, quoi. Le prof ne peut pas les aider si les élèves ne vont plus au cours, quoi. Et comment ils font, quoi. Et donc, voilà, c'est vraiment gênant, quoi, de se dire, mais bon sang, je rêvais de faire ça. Mais des fois, c'est des rêves. Bien sûr, si les rêves, c'est j'ai envie de devenir le plus grand musicien du monde. Ben là, bon, c'est un peu, c'est un peu haut, quoi, bref, quoi. Il y a peut-être des étapes à avoir avant. Les Beatles, c'est ce qu'ils faisaient au début, c'est qu'ils disaient, allez, on va être plus célèbre qu'Évise Poirier. Ouais, bon, c'est une manière de se motiver. Mais en fait, ils n'y croyaient pas. Et quand on interrogeait John Lennon en 63, je crois que c'est en 63, ils disaient, oui, on peut crâner un peu en disant qu'on va être encore célèbre dans 10 ans. Mais on se dit, au fond de nous, tant mieux si on arrive encore à en vivre encore pendant 6 mois, quoi. Donc, ils n'y croyaient pas plus que ça, quoi. Bon, mais ils ont monté les échelons petit à petit. Donc, évidemment, si tu as des rêves qui sont, je vais devenir, je ne sais pas, je veux devenir alpiniste et je veux grimper le Mont Blanc à mains nues. Ouais, ben, tu vas avoir du mal, mon coco. Donc, voilà, donc, les vrais sans insistance, ce n'est pas possible, quoi. Il y a des choses que tu ne rêveras pas à faire, quoi. Donc, bien sûr que, bon, mais si tu as un objectif qui est d'apprendre à jouer des morceaux, qui est d'apprendre à jouer au golf, qui apprend, je ne sais pas, une langue, et que, bon, ton apprentissage doit durer 6 mois pour apprendre une langue, 6 mois, ça peut suffire, et qu'au bout de 2 mois, tu arrêtes, là, il y a vraiment un truc qui ne va pas, quoi. Mais je peux comprendre, puisque, bon, je connais d'autres personnes qui ont ce problème-là, puis moi aussi, j'ai eu ce problème-là, parfois, dans quelques activités. Mais que ta motivation, à un moment donné, se baisse parce que tu n'as plus tellement envie, tu te sens un peu malade, je ne sais pas quoi, tu as envie de passer à autre chose, très bien, mais c'est un passage à vide. Mais si ça continue et que tu n'arrives plus à reprendre, là, ça devient vraiment un problème. Alors, évidemment, si tu n'as pas bossé du tout, ben, ok, bon, tu dis, bon, je n'ai pas bossé, donc, évidemment, je n'arrive à rien faire, donc je me démotive. Ah oui, mais enfin, bon, c'est normal que quand tu suis une activité, bon, je ne sais pas, tu prends des cours de tennis, ben, tu vois, sur les cours de tennis, tu t'entraînes une fois ou deux dans la semaine, et puis tu prends, tu suis les cours. Bon, c'est normal de t'investir un minimum. Mais si tu t'investis et que ta motivation retombe, et c'est normal, c'est humain, je veux dire, d'avoir des baisses de motivation, personne n'est tout le temps au taquet complètement, complètement. Enfin, on a tous des sentiments, des émotions comme ça qui nous traversent, et donc, c'est normal d'avoir parfois des chutes de motivation. Bon, des fois, on a des problèmes de santé, on est un peu faibles, bon, et hop, là, donc, dans ces cas-là, bon, on n'est pas trop motivé par nos activités, puis, bon, on est reboosté et on est reparti. Bon, mais si tu fais tout ça et que tu as une baisse de motivation, que tu ne sais pas comment faire pour retrouver tes motivations, ben, du coup, tu n'arrives pas au bout, et c'est dommage, parce que tu mérites de réussir, quoi. Enfin, je veux dire, tu t'es investi au début, tu as fait ce qu'il fallait, et tout ça parce que tu as une baisse de motivation, tu n'y arrives plus, c'est dommage, quoi. Et puis, bon, ben, on l'a vu dans le sondage, quoi, la plupart des gens qui sont autour de toi ne te disent pas, ouais, tu as raison, arrête, de toute façon, tu es trop nul, tu es un bon à rien, tu l'as toujours su, bon, il y a des gens comme ça. Mais non, la plupart, c'est, ben non, vas-y, quoi, continue, ben, attends, tu t'es inscrit, au moins jusqu'au bout, finis ton année, puis après, tu verras, bon, si ça ne t'intéresse plus, tu feras autre chose, mais finis ton année, quoi. Oh, bon, je n'ai plus envie, etc., bon, ben oui, mais enfin, vas-y, fais-le, ben, tu t'es inscrit, maintenant, vas-y, allez, puis il y a d'autres personnes qui t'attendent, puis la dynamique de groupe, ça va te faire du bien, bon. Donc, c'est toujours gênant, quoi, quand on a une espèce de grosse frustration en soi, on n'a plus envie d'y aller, on n'a même plus envie de se lever pour ça, on trouve des excuses pour ne pas le faire, et puis l'entourage essaie de nous aider, mais bon, l'entourage, bon, ils ne savent pas forcément, enfin, tout le monde n'est pas apte à te remotiver, quoi. Alors, certains prennent des coachs, des coachs de vie, en motivation, remotivation, etc., certains suivent des sages, carrément, sur une semaine de remotivation, bon, j'ai rien contre ça, mais franchement, je pense que tu peux faire, enfin, c'est même sûr, tu peux faire autre chose, quoi. Parce que le problème, enfin, de la motivation, c'est que quoi que tu fasses, si jamais à chaque fois que tu fais quelque chose, tu t'inscris quelque part, et dès que tu t'es inscrit, ta motivation baisse, d'un seul coup, s'effondre carrément, bah, quoi que tu fasses, tu auras toujours le même problème, quoi. Et du coup, tu n'arriveras jamais plus à rien faire, parce que, bon, je ne sais pas, tu veux jouer de l'harmonica, jouer du tennis, et puis apprendre à conduire en ULM, et que chaque fois que tu t'inscris dans un club, ça y est, tu as fait toutes les démarches pour t'inscrire, tu as inscrit à ta licence, tu as tout, puis tu n'y vas pas, quoi. Du coup, tu ne feras jamais rien, tu vois, donc c'est dommage, parce qu'il y a plein de choses que tu n'arriveras jamais à faire, quoi. Et ça, ce n'est pas bon, évidemment, tu ne peux pas passer ta vie à vivre sur des regrets, quoi. Ah, j'aurais tellement aimé faire du théâtre, et je n'ai pas osé, je n'ai pas allé plus loin, je m'étais inscrit, mais je ne l'ai pas fait, non, mais fais-le, quoi. Donc, mais tu vois, si tu as vraiment un problème avec la motivation, bon, c'est vraiment ça qu'il faut corriger, quoi. Il faut corriger ta motivation, comment faire pour la garder, et quand tu as un coup de mou, quand ta motivation s'effondre, comment faire pour la retrouver, sinon, malheureusement, tu n'arriveras jamais au bout de quoi que ce soit, et ce n'est pas tellement le prof. Bien sûr, ce n'est pas tellement le problème, j'allais dire du prof, mais ça peut arriver que tu tombes sur un prof qui ne soit pas à la hauteur, mais tu as plein d'activités, tu as d'excellents profs, tu as d'excellents entraîneurs de sport, etc. Et si le problème chez toi, c'est justement la motivation, là, il y a vraiment quelque chose à faire, parce que si tu ne le fais pas, tu n'arriveras jamais au bout de rien, quoi. Alors, je sais que certains se disent, ouais, mais il faut que tu te détendes, bon, allez, fais de la relaxation, tout ça, et puis une meilleure santé, une meilleure hygiène de vie, et puis, bon, bien sûr que tout ça, c'est intéressant, et puis dors un peu, tout ça, bon, ça va aller un peu mieux, puis fais un peu de relaxation, fais de la méditation, mais tout ça, c'est très bon, quoi, pour la santé, pour l'esprit, pour le corps, tout ça, c'est très bon. Mais si tu es obligé de passer par tout ça pour retrouver ta motivation de faire quelque chose, enfin, je ne sais pas, tu commences à prendre des cours de peinture, au bout de deux mois, tu arrêtes, parce que ta motivation s'effondre, tu t'inscris à un cours de yoga, où tu vas devoir y aller pendant un an pour retrouver un état zen qui te permet de reprendre tes cours de peinture, mais le cours de yoga, il va falloir y aller pendant un an, mais tu vas te démotiver au bout de deux mois, enfin, c'est le serpent qui se met en la queue, quoi, tu n'y arriveras jamais, quoi. Qu'est-ce qu'il te faut, en fait ? Il te faut un guide, en fait, quelqu'un qui puisse te guider pour que la motivation que tu avais reste intacte, celle que tu avais au départ, elle continue d'exister en toi, et qu'au moment où tu sens que tu as une baisse de motivation, tu puisses te remotiver. Pourquoi ? Parce que tu as mis des outils en place dans ton quotidien, pas forcément des choses qui t'ont pris pendant des heures et des heures, mais des choses que tu as mises en place dans ton quotidien, ou un changement d'état d'esprit. Là, je ne parle pas de psychologie, de psychiatrie, quoi que ce soit, mais simplement avoir ce qu'on appelle aujourd'hui le mindset. Enfin, le mindset, c'est un certain état d'esprit pour qu'au moment où tu as, comme tous les êtres humains, un moment de faiblesse ou un moment de motivation, tu saches quoi faire pour repartir du bon pied, quoi. Et donc, c'est ce que j'ai créé pour toi. C'est-à-dire que ça fait des années que je donne des cours, pas forcément des cours de motivation, mais des conseils. Tiens, tu devrais faire ça comme ça. Je me rappelle un élève, par exemple, il y a plein de cas comme ça, mais un élève qui me disait, mais moi, je me suis inscrit à tes cours d'harmonica, les cours sont très bien, j'apprécie ce que tu fais, mais bon, j'ai du mal à m'y mettre. Bon, alors, j'en fais peut-être une fois tous les 15 jours, peut-être une fois une heure. Je n'en sais pas assez, quoi. Enfin, une demi-heure par jour, c'est bien. Si tu en fais entre 10 et 20 minutes par jour, ça va, mais essaie d'en faire une demi-heure, quoi. Mais une heure toutes les deux semaines, c'est sûr que tu ne vas pas y arriver, et ça, c'est évident. Et donc, voilà, je lui donnais des conseils, et puis bon, voilà, il a commencé à en faire un peu plus, puis maintenant, il fait sa meilleure quotidienne, quoi. Et puis, il avance bien. Et puis, quand il a une difficulté, il me pose la question, je l'aide, et comme ça, il se remonte à sa difficulté. Donc, ce sont des conseils que je donne à droite à gauche à mes élèves quand ils ont besoin. Et là, je me dis, enfin, en voyant les messages que je vois, les réponses au sondage, je me dis quand même, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, j'ai créé un mode d'emploi. C'est un mode d'emploi en quatre étapes. La première étape, en fait, je vais t'apprendre à garder la motivation intacte. La deuxième étape, c'est je vais t'expliquer ce que tu dois faire régulièrement, au quotidien, en fait, pour mettre des choses en place, pour que ta motivation ne baisse jamais trop. Et en fait, quand je vois les courbes de progression, c'est rare que ce soit, je vais te montrer, je vais faire un tout petit schéma, mais tu vas comprendre l'idée. C'est que la progression, c'est rarement linéaire. Il y a rarement des élèves qui se disent, ben voilà, tiens, j'ai commencé une activité musicale ou autre, et ma progression, ben voilà, c'est ça, je progresse tout le temps. Ben ça, ce serait merveilleux, mais ça ne se passe jamais comme ça. Donc en fait, au début, on progresse, pouf, en flèche, parce qu'on arrive à faire des trucs qu'on n'espérait jamais pouvoir faire. On dit, waouh, ça y est, j'ai joué mon premier morceau en une heure, alors que mon premier morceau d'Arminica en une heure, alors que j'en avais jamais fait une musique de ma vie. Puis après, tu continues de progresser, mais toi, tu progresses comme ça, quoi. Donc ce n'est pas comme ça, ce n'est pas un palier. Des fois, on a l'impression qu'on ne progresse plus, voire qu'on regresse, parce qu'on est en train de mettre des choses en place, mais on ne voit pas encore les résultats. Donc ça progresse comme ça. Donc là, il faut être motivé pour poursuivre. Puis d'un seul coup, une fois que tu as bien mis les choses en place, paf, ça y est, ça remonte. Et puis après, tu as encore un nouveau palier, paf. Et puis après, plus court, généralement. Et puis après, qu'est-ce qui se passe ? Bah boum, ça remonte, quoi. Et donc, dans ces moments-là, quand tu arrives dans ces moments-là, c'est le moment où il ne faut pas trop se démotiver, quoi. Donc la troisième étape, elle sert à ça. Elle sert à mettre des choses dans ton quotidien aussi, enfin mettre des choses en place, pour que quand tu arrives là, tu puisses regarder ce que tu as fait là. Oh, bah finalement, le chemin pour court, il n'était pas mal. Donc je ne me démotive pas trop et ça me donne l'élan pour aller là, quoi. Et puis après, quand j'ai un nouveau palier, je me rappellerai ce que j'ai fait ici. Et du coup, ça me donnera l'élan pour aller jusque là. Tu vois, donc c'est ça le principe. Et donc la quatrième étape, c'est qu'une fois que tu as consolidé ta motivation, tu sais ce que tu dois faire pour ne pas te démotiver trop longtemps ou te démotiver trop vite. Et tout ce que tu dois faire pour redonner justement l'impulsion qui te permet de reprendre un nouvel élan. c'est aussi savoir comment te comporter avec les autres pour que justement, tu sois tellement dans le bain que ça ne te vienne même plus à l'esprit de te démotiver. Alors tu pourrais me dire, ok, bon, j'ai compris, très bien. Alors bon, voilà, donc j'essaie de garder ma motivation intacte. Très bien, j'essaie d'en faire tous les jours. Puis après, j'essaie d'avoir un bon état d'esprit. Bah oui, mais lequel, quoi ? Qu'est-ce que tu mets comme outil en place ? Qu'est-ce que tu fais ? Enfin voilà, c'est des choses que j'ai développées pendant des années. J'ai même enseigné dans des écoles de musique ou d'autres écoles. Et puis, j'ai participé à des réunions d'enseignants avec d'autres collègues qui me donnaient des... Oh, je dis, tiens, c'est intéressant ça pour motiver les élèves, pour ne pas qu'ils se démotivent. Enfin, c'est des choses que j'ai... Enfin, moi, ça fait plus de 30 ans que je donne des cours. Et donc, bon, voilà, j'ai une solide expérience, quoi. Et tout ça, j'ai accumulé toute cette expérience. Et donc, je peux te transmettre tout ça. Le problème, si tu fais ça tout seul, si tu essaies de te remotiver tout seul, bah déjà, c'est difficile, quoi. Parce que il faut déjà te motiver à... Parce que si tu veux te former pour savoir comment te remotiver, il faut que tu sois aussi motivé pour te former à te motiver. Enfin, tu vois le truc, quoi. Bon, ça va s'advenir un peu difficile, quoi. Encore une fois, je dis, c'est le serpent qui se me rend à la queue parce que si tu es obligé de faire du yoga et de la méditation, de la relaxation pour trouver la motivation d'apprendre à te remotiver, tu n'es pas arrivé au bout, mon gars. Donc, voilà, quoi. En fait, la méthode que je viens de créer pour toi, elle va te permettre justement déjà de... Si tu as commencé une activité, tu t'essouffles un peu, de trouver justement l'impulsion qui te permet de remonter, d'avoir un coup de boost et hop, et de te relancer. Et ensuite, de ne plus avoir des baisses de motivation aussi fortes, quoi. Donc, rien que ça, déjà ça, rien qu'en regardant les premiers cours, tu vas déjà comprendre l'état d'esprit et tu vas pouvoir mettre des choses en place. Et ce ne sont pas des cours du genre méditation, hypnose ou je ne sais pas quoi ou relaxez-vous pendant des heures ou je te parle pendant des heures. Pas du tout, c'est des cours en vidéo mais avec des choses à mettre en place, quoi. Et c'est des choses qui viennent de mon expérience, qui marchent bien pour moi, qui marchent bien pour tous les élèves, les milliers d'élèves que j'ai pu aider dans ma vie et tous ceux que je vais encore aider. Mais voilà, c'est des choses qui fonctionnent, quoi. Et c'est normal parce qu'on est tous des êtres humains, on a tous, c'est normal, des baisses de motivation, des moments où on a des coups de mou, des moments où on a des passages à vide. Mais voilà, donc déjà, ce que tu vas déjà réussir à faire, si tu es dans une activité en ce moment, déjà, ça va bien te remotiver pour la poursuivre, quoi. Et ce n'est pas des cours qui vont durer des jours et des jours, tu vois, tu peux, si tu as le temps, tu peux tout voir en une après-midi, mais bon, tu peux passer quatre jours ou la semaine, par exemple, à regarder ça. Et ça va vraiment te donner toutes les pistes, des choses à mettre en place, mais des choses très concrètes à mettre en place. Ce qui fait que, déjà, rien qu'en regardant ces cours-là, déjà, ça va te remotiver, quoi. Donc, ça va te permettre de reprendre, sans doute, l'activité que tu as un peu délaissée. Ça va te permettre de la reprendre. Et si tu veux commencer une nouvelle activité et que tu as peur de te démotiver, les tout premiers cours, ils vont te permettre justement de trouver la motivation pour commencer et surtout de ne pas perdre la motivation. Parce que ce n'est pas à moi de te dire, vas-y, motive-toi si tu veux prendre des cours de peinture, etc. Tu fais comme tu as envie. Ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois, enfin, qu'est-ce que tu as envie de faire. Je ne suis pas censé te dire ce que tu dois faire. Tu dois faire ce que tu as envie de faire. Mais déjà, rien que si tu t'as inscrit en activité, tu te dis, bon, maintenant, il faut que je me motive pour y aller, les tout premiers cours de la méthode, ça va donner justement les infos, des choses à mettre en place concrètement, pour que tu gardes cette motivation intacte. Alors, tu vas découvrir grâce à cette méthode comment ce que j'appelle l'énergie du manque va te permettre de conserver ta motivation initiale intacte. Et puis, comme dans toute activité, forcément, il y a forcément des difficultés. Encore une fois, la progression, ce n'est pas linéaire, en flèche tout le temps. Il y a des moments où il y a des passages difficiles. C'est normal. C'est pour ça qu'on se forme. D'ailleurs, si tout était facile, si tu n'as jamais fait de musique de ta vie, puis hop, tu vois un instrument, tu sais tout de suite t'en servir. Vas-y, passe-moi ton sac. C'est boum, ça y est, tu improvises sur un morceau de jazz alors que tu n'en as jamais fait. Bon, ça se saurait. Mais évidemment que ça ne marche pas comme ça. Donc, il y a forcément des passages difficiles. C'est pour ça qu'on a besoin d'un accompagnement, qu'on a besoin d'une méthode, qu'on a besoin d'un prof. Mais justement, ce que je vais te montrer, c'est comment définir ton cadre de la réussite pour que tu puisses surmonter la première difficulté. Et puis, tu vas voir aussi les trois ingrédients de succès. Ça, c'est très, très, très important. C'est vraiment des choses à garder en tête pour que tu puisses avancer en toute sérénité. Et ça, c'est vraiment des choses qu'il faut avoir dès le départ. Alors, si tu ne les as pas et que tu es déjà dans une activité, bon, essaie de mettre ça en place le plus vite possible. Mais si tu démarras une nouvelle activité, il faut vraiment que tu penses à ces trois ingrédients de succès. Et puis, il y a un effet qui est absolument génial que j'ai découvert chez un auteur américain qui s'appelle Darren Hardy, qui est un auteur de développement personnel. et en fait, qui explique ce que tu peux faire au quotidien. En fait, il explique que tu peux faire de petites choses et que tu vas voir la puissance de l'effet cumulé que j'explique dans cette méthode. Et en fait, ça te permet justement de faire de grandes choses, mais en faisant peu d'efforts au quotidien. Donc évidemment, si tu fais beaucoup d'efforts au quotidien, tu vas avancer plus vite. Mais la puissance de l'effet cumulé, c'est que même si tu fais de toutes petites choses au quotidien, eh bien, tu vas progresser en fait assez rapidement. Et c'est mieux que d'en faire une fois de temps en temps. Mais voilà, tout est expliqué dans la méthode. Et puis, je vais te montrer aussi pourquoi il est capital de suivre une formation qui intègre ce que j'appelle le principe du tabouret magique. Donc, tu vas voir ce que c'est. Et ça, c'est pareil. Alors là, c'est vraiment bien si tu n'es pas déjà dans une formation. Si tu veux commencer une formation et que tu vois que la formation n'intègre pas le principe du tabouret magique, il vaut mieux changer de formation ou changer de formule ou passer chez quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas que tu ne veux pas y arriver. Mais bon, ça va être quand même beaucoup plus difficile. Et puis ensuite, ce qu'on va voir, c'est pourquoi il faut partir bien équipé et avoir le meilleur matériel pour gravir les sommets. Donc ça, c'est vraiment une logique que je n'avais pas il y a encore quelques années. Et c'est en fréquentant des amis golfeurs que je me suis rendu compte qu'ils avaient raison. C'est une démarche qui change tout. Ça change ton état d'esprit, ce qu'on appelle le mindset. Ça change ton état d'esprit. Ça change beaucoup de choses. Et tu es tellement motivé, ça te motive tellement dès le départ que après, tu n'as plus qu'une envie, c'est d'aller sur le green pour travailler ton golf, te travailler ton swing ou te mettre au piano pour travailler ton swing ou te mettre à l'harmonica pour travailler le swing aussi. Enfin, tu vois, ça te gonfle la bloc dès le départ. Et puis alors, il y a aussi quelque chose de très, très important que j'ai découvert avec un professeur de chant qui s'appelle la perlaboration et qui te permet d'apprendre rapidement, même quand tu fais une pause. C'est-à-dire que même si tu ne travailles pas, tu progresses quand même. Ça paraît un peu débile comme ça ou magique ou de dire, mais de quoi il parle ? C'est un truc ésotérique. Son truc, non, pas du tout. C'est le cerveau humain qui fonctionne comme ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire et puis que ça marche tout seul, évidemment. Mais tu vas voir que c'est une manière de travailler qui est vraiment puissante puisque même les jours où tu ne fais rien, ça va quand même fonctionner pour toi et ça va quand même te faire progresser. Et puis, pourquoi il était important et même capital de bien régler ton télescope de l'avenir, ce que j'appelle le télescope de l'avenir. Tu verras ce que c'est exactement. Mais c'est vraiment important. Et moi, je me rappelle un élève qui était vraiment hyper démotivé. Ce n'était pas des cours de musique, c'était qu'il était démotivé au lycée. Il n'y arrivait pas. Et je lui ai parlé du télescope de l'avenir. On a mis ça en place ensemble. Et puis, on est allé un petit peu plus loin. Et j'ai dit à son père, écoutez, moi, je vous propose qu'on fasse trois fois trois heures avec votre vice. Et puis, on verra ce que ça donne. Mais à mon avis, ça va le remotiver à bloc. Il m'a dit, franchement, je n'y crois pas parce que je pense qu'il va falloir lui le mettre sur une voie de garage parce que là, il n'y arrivera pas. Il ne fait rien, etc. Et au bout d'une semaine, je retourne chez le jeune et le père me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait à mon fils ? Je dis, pardon ? Il m'a dit, mais je ne l'ai jamais vu comme ça. Il est remotivé à bloc. On est une semaine. Bon, et bien voilà. Et au bout de trois semaines, je dis, ok, on ne se voit plus. Et puis, on va voir ce que ça donne sur la scolarité. Et à la fin de l'année, à chaque fois, tous les ans, il m'appelait en disant, ouais, je suis passé l'année suivante, super, avec les honneurs. Boum, j'ai eu un bac avec mention bien. J'ai fait une école d'ingénieur. Enfin, le père dit, mais jamais j'aurais cru que mon fils, quand il était en seconde, n'aurait pu faire un truc pareil. Donc, c'est vraiment très puissant. Ensuite, alors, on va aussi, en fait, moi, j'appelle cette méthode cultive ta motivation parce que c'est vraiment une culture. C'est une manière de, c'est comme le jardin. Si tu laisses, si tu fais le plus beau jardin du monde, le plus beau jardin potager et que tu ne l'entretiens pas, il va dépérir. Donc, il ne faut pas que ta motivation dépérisse. Et donc, c'est aussi de la culture. C'est cultiver dans tout le sens du terme, en fait. Et donc, pour cultiver ton plaisir à progresser, il y a une stratégie que j'appelle la stratégie de l'archer qui est vraiment puissante et que j'ai découverte chez un professeur de trompette, en fait, qui m'avait expliqué ça. Une image vraiment avec, une expérience qui était faite sur des ouvriers et des agriculteurs, en fait, et qui avait super bien marché, et j'adaptais ça à la musique. Alors, en fait, toute la méthode, je te la présente comme si tu prenais un cours de musique, mais bien sûr, tu peux l'adapter à n'importe quelle autre activité. Donc, si tu as des amis qui ont commencé une activité mais qui ont du mal à se remotiver, la méthode que je te propose peut leur servir également. Ensuite, il y a ce que j'appelle le chronomètre de la tranquillité qui te permet de rester zen. C'est-à-dire que même quand ta formation est un peu moins facile, là, tu peines un peu, et bien justement, le chronomètre de la tranquillité, c'est une manière de voir les choses pour rester zen. ce n'est pas d'exercice de méditation, de relaxation encore une fois. Je n'ai rien contre. Moi, j'en fais aussi, donc je trouve ça très bien. Mais c'est vraiment un outil à mettre en place pour rester zen et rester cool. Et puis alors, ce qui est important aussi, c'est que tu sois fier de ton parcours parce que si tu fais quelque chose et que chaque fois, bon, tu dis, bon, là, j'ai réussi à le faire. Bon, c'est normal, c'est normal de réussir à le faire. Mais non, il faut que tu te sentes fier. Et donc, ça, c'est une technique que j'ai créée qui s'appelle le chemin des fleurs. Enfin, je l'ai créée, mais bon, c'est quelque chose, en fait, pour tout te dire, c'est une méthode que j'ai reprise d'un ancien concept que j'ai appris quand j'avais 6 ans pendant mes cours de catéchisme. Donc, je ne te donne pas de cours de religion, évidemment, mais j'ai trouvé ça assez intéressant et j'ai adapté ça à la motivation, la culture de la motivation et j'appelle ça le chemin des fleurs. Et puis, enfin, on va parler aussi de ton entourage. Et donc, il y a trois concepts, trois grandes idées, ce que j'appelle se forger le meilleur cercle de la remotivation parce que quand on a des difficultés, c'est important d'avoir un soutien moral. Donc, je t'explique en quelques mots ce que c'est, mais c'est important de prendre ça en considération. Il faut aussi que tu deviennes un puits de culture insatiable. Donc, ça, c'est aussi un concept. Alors, le but, ce n'est pas que tu saches tout sur tout, mais il y a une manière d'aborder les choses pour que justement, ça te change tellement que forcément, après, tu n'as même plus besoin d'être motivé. Ça devient une seconde nature de faire ce que tu es en train de faire même si ce n'est pas ton métier. Et puis, alors, une petite blague entre guillemets, c'est que ce serait bien que ton entourage te voie comme un gentil moulin à parole. C'est-à-dire que tu parles tellement de ton activité qu'on se dit « Ouais, bon voilà, on sait que tu es golfeur, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'es pas golfeur professionnel, on sait que tu es golfeur parce que tu nous en parles tellement, tu nous en parles parce que tu es motivé. Et donc, tout ce que tu auras vu dans la méthode, ça va permettre justement d'en parler comme quelqu'un de motivé. Et on va sentir que quand tu parles de ton activité, que tu es motivé pour ça. Moi, quand on vient chez moi, si on ne sait pas que je joue de la musique, c'est qu'on n'est pas très observateur ou qu'on ne m'entend pas parler ou qu'on ne m'écoute pas. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas ne pas parler de musique ou parler de cours. C'est impossible qu'on ne sache pas que je donne des cours, que je sois enseignant. C'est impossible. Parce que ce n'est pas que je place à tous les mots que je ne parle que de ça tout le temps. Je serais fait pénible sinon. Mais je peux parler de plein de choses. Mais ça se sent, ça sort par les bords de ma peau. Donc, ça doit être pareil pour toi. Donc, si tu passes par cette méthode, ta motivation initiale, tu vas la garder intacte. Et puis, si tu as du mal à te remotiver, ça y est, tu vas trouver tous les outils qu'il faut pour te relancer dans ton activité ou pour te lancer dans une nouvelle activité en disant « Ok, je vais mettre ça en place le plus rapidement possible. Comme ça, je ne vais pas me démotiver et je vais pouvoir suivre et je vais m'éclater. » C'est ça le principe. Alors, comment faire pour t'inscrire pour inscrire à cette méthode ? Donc, en fait, tu trouveras le lien quelque part dans la description, soit en haut, soit en bas. Enfin, bon, ça dépend où tu me suis, sur YouTube, Facebook, SoundCloud ou sur une autre plateforme de podcast. Ou si tu me regardes directement sur la page de description de cette méthode et donc, tu peux accéder en cliquant simplement sur un bouton. Tu t'es inscrit et tu recevras un email pour accéder directement. en fait, c'est une méthode, mais ce n'est pas une méthode juste au papier. Alors, il y a une méthode papier, c'est-à-dire qu'il y a une méthode qui fait 19 pages que tu peux télécharger. Alors, contrairement aux autres cours que je fais, je te demande de ne pas le télécharger tout de suite, de découvrir les concepts avec moi puisque je te montre tout ça en vidéo. Donc, je t'explique tout ce dont je viens de parler, je te l'explique en vidéo. Je te montre ce que tu dois mettre en place toi-même. Tu peux prendre des notes à côté avec papier et crayon. Et puis, à la fin du cours, tu pourras télécharger le livret de 19 pages qui te rappellera toutes les grandes étapes, tout ce que tu dois mettre en place. Mais c'est important que tu vois les vidéos d'abord et que tu comprennes vraiment. Je te montre, je fais des schémas, tout ça. Enfin, je mets des images beaucoup, des images « chocs » entre guillemets. Alors, ce ne sont pas des images violentes ou je ne sais pas quoi, mais des images qui te marquent, qui marquent ton esprit avec quelques explications à côté, mais il y a toutes les explications à l'oral derrière. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu vas trouver le lien dans la description ou quelque part sur cette page pour accéder directement à cette méthode. Cette méthode que j'ai appelée « Cultive ta motivation », c'est ce que j'appelle la méthode ultime pour conserver ta motivation initiale et savoir te remotiver pour ne plus jamais te démotiver bien longtemps. Parce que c'est normal, tu es un être humain, moi aussi, entre tous les êtres humains. C'est normal et humain d'avoir des baisses de motivation, mais grâce à cette méthode, tu vas savoir te remotiver comme au premier jour. Et donc, si tu es déjà dans le cas où tu es comme la plupart des personnes qui ont répondu au sondage, tu es dans un cas où tu as tendance à te démotiver ou tu as commencé une activité mais tu n'es plus trop motivé ou tu vas commencer une activité mais tu as peur de te démotiver, eh bien, vas-y, profites-en. Franchement, la méthode, elle est faite pour toi, donc vas-y, lance-toi et tu ne vas pas le regretter. Au contraire, même, tu vas trouver tout ce que tu vas trouver dans la méthode, que tu en sois au début de ton activité en plein dedans où tu commences vraiment à avoir des baisses de forme, parce qu'encore une fois, il y a toutes les étapes et tu as un accès limité à cette méthode et dès que tu as, si jamais tu ne te rappelles plus trop les outils qu'il faut mettre en place parce que tu n'as pas tout mis en application, eh bien, tu peux revoir ça et les mettre en application et du coup, ça va te remotiver. Et tu vas pouvoir te passer de tous tes coachs, enfin, après, je n'ai rien contre les coachs. Moi aussi, ça m'est arrivé de prendre des coachs de vie, enfin, voilà, des gens qui m'aident parfois, bon, à voir clair un peu dans ma vie, bon, c'est intéressant, quoi. Et voilà, et donc, ça aide, forcément, quoi, ils sont là pour ça. Donc, tant mieux qu'ils existent. Mais il vaut mieux prendre, enfin, moi, je pense que c'est, enfin, là, il y a vraiment tout, il y a des années et des années qui n'existent pas dans l'enseignement avec des méthodes qui marchent pour moi, qui marchent sur les élèves et donc, si tu es dans le cas où tu as du mal à démotiver, bon, ben voilà, c'est le moment où jamais de le prendre, quoi et d'accéder à cette méthode. Surtout que, bon, si tu me connais, si tu me suis déjà depuis quelques années maintenant, ben, tu sais que chaque fois que je lance un nouveau cours, une nouvelle méthode, il y a un tarif de lancement. Et donc, le tarif de lancement, c'est 60% de moins, mais là, ça ne dure qu'une petite semaine. Donc, c'est jusque dimanche soir. Donc, là, on est le 21 octobre. Donc, c'est dimanche 25 octobre à 23h59. C'est-à-dire que tu peux profiter du tarif réduit jusque dimanche 23h59. Après, tu pourras toujours en profiter. Je pense que c'est quelque chose qui est tellement important et qui peut aider tellement de gens que je vais le garder dans mon catalogue. Ce ne sera plus au même prix, évidemment. Alors, maintenant, tu fais comme tu veux. Tu prends ou tu ne prends pas. Je ne vais pas te forcer la main. Je veux dire, bon, voilà, c'est à toi de décider. Maintenant, imagine que tu prennes la méthode. Tu es dans une activité, tu as un peu de difficulté et comme on l'a vu dans le sondage, bon, dès que tu vois que ta motivation n'est plus là ou tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs ou ça y est, boum, tu revois tout à la baisse et ce n'est pas bon parce que si tu revois tes objectifs à la baisse, ça ne va pas te motiver. Donc, du coup, tu vas encore moins réussir puis tu vas revoir tout à la baisse puis à un moment donné, tu vas arrêter. Donc, si tu es dans ce cas-là ou si tu es dans un cas où tu te dis, bon, je n'aimerais bien faire ça mais puisque je vais y arriver, tu es déjà découragé avant de commencer, imagine comment ça va changer pour toi. Tu vas pouvoir faire... grâce à ça, en fait, tu peux faire toutes les activités que tu veux parce qu'à moi, alors soit si tu as des problèmes physiques importants, tu vois, bon, je ne sais pas si tu es en footer roulant ou que tu peux te mettre à jouer au golf, bon, peut-être qu'il y a possibilité de faire de l'handisport, des choses comme ça mais bon, tu vois, ça va être un peu plus difficile, quoi. Bon, tu as certaines personnes, bon, moi, je me rappelle une élève qui était pianiste, qui était handicapée d'une main, qui n'avait que deux doigts dont elle pouvait se servir à la main gauche et ses cinq goûts à la main droite. Bon, j'ai adapté les cours de piano pour qu'elle puisse en sortir mais bien sûr qu'il y a des choses à dire, je m'aimerais bien faire ça. Ah ben, non, ça, ce n'est pas possible, tu n'as pas la main qu'il faut et donc là, ah ben oui, mais c'est frustrant. Ben oui, mais bon, je suis désolé, mais ce morceau-là, ce morceau classique, il faut tes dix doigts, je ne vois pas comment tu peux faire autrement, quoi. Donc là, évidemment, si tu as un handicap physique, ben oui, bien sûr, tu ne vas pas y arriver mais si tu n'as pas de handicap, si tu es juste une personne normale entre guillemets, c'est-à-dire, voilà, je n'ai rien contre les handicapés, ce n'est pas ça que je suis en train de dire mais si tu es une personne normale et que tu n'as pas ni de problème de mémoire ni quoi que ce soit et voilà, ben en fait, tu peux accéder à tout, ce n'est pas vrai que, oui, mais je ne suis pas un peu trop vieux ou un peu trop vieux mais non, enfin, je te dis encore une fois, à moins d'avoir Alzheimer ou avoir des problèmes de vieillesse, voilà, certains me disent mais je n'ai pas beaucoup de mémoire donc ça ne m'aide pas, ok, bon, il y a aussi des programmes pour te permettre d'avoir une meilleure mémoire mais, enfin, il y a des choses qui ne sont pas insurmontables quoi, moi, j'ai des élèves qui ont commencé la musique à l'âge de 89 ans quoi et qui au bout de 3 ans me disent ça y est, maintenant, je joue bien de l'harmonicage, j'arrête les cours, 92 ans l'élève quoi donc, et ce n'est pas un génie quoi, c'est quelqu'un qui a suivi les cours qu'on a fait, qui a fait régulièrement, qui a suivi mes conseils et qui a réussi quoi et elle a réussi parce qu'elle était motivée donc en fait, quand tu es motivé à faire quelque chose ben ça y est, tu as tout un monde qui t'ouvre à toi il y a plein de choses que tu peux faire quoi après c'est juste de ne pas faire trop de choses en même temps si tu dis bon voilà, je vais apprendre le saxophone plus la clarinette bon, c'est des instruments assez proches plus le piano plus l'harmonica puis je vais apprendre à composer puis je vais me inscrire un cours de tennis et puis un cours de golf ah, je ferai bien un peu de natation bon, à un moment donné tu n'en sors plus il n'y a que 24 heures par jour enfin, si tu ne vas plus dormir c'est plus possible tu vas tuer la tâche bon, ça ne va plus faire quoi mais si tu fais les choses dans l'ordre et tu prends une activité ou deux ou trois dans l'année et que tu suis ça et que tu es motivé franchement, il y a plein de choses que tu vas réussir à faire quoi donc ça vaut le coup de ne pas passer haut de dire ouais, bon, est-ce que je vais prendre une méthode et tout bon, je vais passer un peu de temps enfin, tu vas passer quelques heures avec la méthode et ça y est quoi et ce n'est pas que parce que tu auras passé du temps avec la méthode tu vas être en voyant la méthode une fois tu vas être gonflé à bloc à vie bien sûr que non mais ça va donner tous les outils à mettre en place pour que ça y est quoi tu n'as plus de problème de motivation si tu as un problème de motivation ça y est tu sais quoi faire pour te requinquer et boum repartir du bon pied alors comment ça marche concrètement alors je vais te partager la page alors si tu es déjà dessus tu peux voir voilà donc ça s'appelle cultive ta motivation donc tu vois donc en fait l'idée c'est qu'on va imaginer que tu voilà c'est ça le principe de la méthode c'est qu'on va imaginer qu'on construit un immeuble c'est la métaphore que j'ai prise donc tout d'abord on commence par les fondations c'est comme tout ce qu'on fait quand on construit un immeuble si tu ne mets pas les fondations quand tu arrives autour du troisième étage ton immeuble il s'effondre évidemment donc c'est très important que tu comme toute la culture il faut que tu puisses absolument voilà asseoir tes fondations pour avoir de bonnes bases quoi ok ensuite ce que j'appelle le premier niveau alors imagine le rez-de-chaussée quoi tu vas prendre de bonnes habitudes c'est à dire une fois tu as les bases tu as tout l'état d'esprit tu as compris tu as déjà mis des choses en place après comment prendre de bonnes habitudes pour voilà pour que ça devienne une seconde nature et puis la construction des niveaux supérieurs pour ne jamais perdre ta motivation parce que tu dis ok j'ai mis des choses en place ça marche au début puis voilà je me sens un peu trop je me sens un peu démotivé bon j'arrête pendant un mois ou deux non non surtout pas il ne faut pas arrêter quoi oui mais bon je ne suis plus motivé bon donc en fait tout ce qu'on va avoir dans cette troisième partie c'est tout ce qu'il faut mettre en place pour que justement tu ne perdes jamais ta motivation quoi et puis la construction du fait donc le toit alors j'ai bien j'aurais pu mettre le toit mais j'ai mis fait parce que c'est aussi le dé de la fête un petit jeu de mots quoi c'est l'état d'esprit en fait qu'il faut acquérir pour garder le cap et que tu parles tellement de ça comme une vraie passion que ton entourage sait que tu es motivé par ça et puis voilà tu penseras même plus à te démotiver quoi donc en fait ces quatre étapes ce sont les quatre modules de cours que j'ai créé tu vois donc les fondations le premier niveau les niveaux supérieurs le fait de la réussite et en bonus donc le livret de 19 pages qui te rappelle l'ensemble des concepts qu'on a vu pendant les cours et qui te permet de conserver ta motivation intacte et qui permet aussi de savoir te remotiver et donc il y a 19 vidéos enfin il y a une 20ème vidéo c'est la vidéo de présentation et donc tu vois ce sont des vidéos là il y a un lien ici vers le comment un livre justement qui s'appelle l'effet cumulé puisque j'en parlais tout à l'heure il y a un concept de Darren Hardy que je trouve très intéressant que je présente dans la méthode d'après si tu veux aller plus loin tu peux t'acheter le bouquin et à ce moment-là je t'ai mis un lien pour que tu puisses l'acheter si ça t'intéresse d'aller plus loin mais j'en parle déjà suffisamment dans la méthode voilà il y a donc plusieurs concepts et puis à chaque fois tu as un récapitulatif pour qu'on se rappelle bien toutes les étapes des choses que tu dois mettre en place voilà parce que ce n'est pas un roman enfin ce n'est pas une série télé tu ne dis pas oui c'est intéressant oui j'ai bien aimé j'ai bien aimé le troisième épisode mais non tu as des choses à mettre en place ce n'est pas difficile mais il faut le faire voilà donc module 2 le premier niveau pareil avec le même système de vidéos à chaque fois et pour conclure tu as donc le livre cultive ta motivation qui fait 19 pages et qui rappelle tout ce qu'on a vu ensemble quoi ok voilà donc quand tu cliques sur le bouton pour pour donc accéder à à ta pour t'inscrire à la méthode tout simplement tu reçois un email avec un accès et tu peux commencer tes cours aussitôt voilà donc si tu si tu prends le cours avant dimanche soir évidemment tu vas profiter d'une belle promotion et puis bah franchement c'est ça énormément un gain de temps pour toi puis énormément d'argent de gagner aussi parce que bah finalement c'est une méthode qui ne coûte rien quoi pourquoi bah parce que si tu te dis mais je vais prendre la méthode et que chaque fois que tu es démotivé tu recours chez le psy ou ou tu prends je ne sais pas tu prends un coach de vie bah moi les coachs de vie à ce tarif là je ne connais pas beaucoup donc si tu veux l'avantage c'est que tu as tu as tout ce qu'il faut tu as toutes les explications tu as le livret voilà tu n'as plus qu'à quoi et et ça ça va te faire gagner énormément de temps et c'est normal parce que bon bah moi voilà il y a des choses que j'ai réfléchis pendant des années j'ai essayé sur moi puis après je l'ai proposé aux élèves puis quand j'ai vu que ça marchait j'ai pris des notes puis de temps en temps je me suis dit tiens ça serait intéressant que je te parle de ça là j'ai tout mis dans un seul dans un seul cours quoi donc ça va t'économiser énormément de temps et puis toutes les années de recherche que j'ai faites moi pour accéder à cette méthode ultime et puis tu vas gagner aussi de l'argent quoi parce que forcément tu n'auras plus besoin enfin je ne dis pas que tu n'auras plus jamais besoin de coach de vie je ne connais pas ta vie précise quoi mais tu n'auras plus besoin de coach pour ça parce que tu sauras comment garder ta motivation intacte et tu sauras comment te motiver alors je sais ce que tu viens de me dire bon oui d'accord mais est-ce que justement tous les outils à mettre en place ne va pas être un peu lourd est-ce que ce n'est pas trop technique alors déjà ce n'est pas technique du tout je veux dire tu as besoin d'un papier un crayon ça suffit quoi bon est-ce que ce ne sera pas trop lourd est-ce que ce n'est pas des pages à écrire parce qu'il y a des méthodes comme ça je dois écrire tous les matins quel est mon objectif moi j'ai suivi des formations comme ça mais mon dieu quoi je vais me dire mais attends je ne vais pas passer une demi-heure chaque matin à écrire alors je vais écrire ce que je serai dans une semaine deux semaines un mois un an cinq ans trente ans mais non mais à quoi ça sert j'en sais rien j'ai qu'à regarder ce que j'ai fait il y a dix ans je ne suis pas du tout la même personne il y a dix ans il y a dix ans mon école de musique n'existait pas il y a plein de choses que je faisais mais que je fais maintenant que je ne faisais pas du tout à l'époque ça n'a rien à voir le Bertrand d'il y a dix ans le Bertrand d'aujourd'hui ça n'a rien à voir du tout j'ai même changé de look de fringues de tête presque je ne me reconnais pas du tout donc il y a dix ans on m'aurait dit vas-y écris ce que tu veux faire mais je n'aurais jamais pu imaginer où j'en serais aujourd'hui donc ça ne sert à rien ce n'est pas la peine de perdre non c'est vraiment des choses qui ne prennent pas beaucoup de temps et c'est ça qui est bien c'est ça qui est fort justement dans cette méthode une fois que tu as compris ça y est tu le mets en place et ça y est ça va marcher et tu n'as pas besoin d'y passer des heures et des heures et des heures et puis des jours à réfléchir à plein de trucs c'est des choses à faire au quotidien c'est des choses à mettre en place voilà et puis c'est des outils tu vas t'en servir 5 minutes par jour et tu ne vas pas dire juste 1 minute ce n'est pas terrible ce n'est pas que ce n'est pas terrible c'est que je ne sais pas si tu te dis tu es en mauvaise santé mais tu te sens mauvais oui mais je ne me lave pas va te laver tu te laves tu prends combien de temps 5 minutes 10 minutes allez tu te pomponnes un peu tu prends un quart d'heure bon moi je prends ma douche ça y est c'est 3 minutes tu te laves pendant 3 minutes par jour et ça y est tu te sens mieux tu te sens revigoré tu es en meilleure santé ça t'a pris 3 minutes ce n'est pas pour ça que c'est nul qu'il ne faut pas le faire que 3 minutes non c'est simplement que la méthode une première méthode et déjà tu vas te laver donc au contraire c'est ça qui est puissant c'est pour ça que je fais des méthodes comme ça c'est pour ça que je réfléchis beaucoup justement pour que ce soit rapide à mettre en place et que tu ne passes pas par des heures et des heures de réflexion moi les heures de réflexion ça y est je les ai faites maintenant quand j'ai besoin de me remotiver souvent mon entourage me dit mais toi quand tu es démotivé il n'y a pas de problème boum tu te donnes un coup de pied tu es au fond du puits tu donnes un coup de pied tu remontes aussitôt ce serait bien moi j'ai envie de m'être comme ça ben oui mais voilà il y a des méthodes et j'ai réfléchi à tout ça parce que je n'étais pas comme ça au départ moi j'étais je chounais beaucoup comme on disait à l'époque quand j'étais gosse quand je parlais beaucoup et je me plaignais souvent et puis bon voilà et bon il y avait quand même ma mère derrière moi qui me dit bon allez il faut que tu ailles mais bon voilà j'avais du tendance à me démotiver et puis bon j'ai appris des choses il y a des choses que j'ai découvertes chez les autres chez des gens qui font du développement personnel d'autres des profs etc et puis j'ai compilé tout ça et puis j'en ai fait une méthode ultime et là vraiment tu as tout ce qu'il faut pour te remotiver donc dès que tu t'inscris on commence par les fondations je commence par t'expliquer ce qu'est l'énergie du manque et comment ça va te permettre de garder ta motivation intacte ok voilà voilà donc voilà bon après bon je pense que je t'ai tout dit inscris-toi si tu penses que c'est pour toi si tu penses que c'est pas pour toi mais que tu as des personnes dans ton entourage qui ferait bien en profiter tu peux t'inscrire pour eux ou leur donner le lien pour qu'ils puissent s'inscrire et voilà encore une fois profites-en maintenant parce que c'est je ne sais pas si des occasions comme ça se représenteront en tout cas pour ce qui est du tarif moi je le fais jusqu'à dimanche soir 23h59 alors c'est 23h59 hors de Paris attention donc si tu n'habites pas sur Paris que tu as un décalage horaire calcul mais au pire bon voilà tu dis j'ai jusqu'à dimanche matin pour m'inscrire et puis voilà comme ça ce sera fait et tu ne vas pas mettre des années à suivre cette méthode et franchement ça va vraiment bien te servir et si tu as des personnes dans ton entourage qui ont besoin de se remotiver ben voilà c'est vraiment fait pour eux également ok parce que encore une fois je vais prendre des exemples d'une formation musicale parce que c'est quand même le plus gros de ce que je fais mais ça peut évidemment s'adapter enfin ce n'est pas très difficile pour toi c'est même assez simple d'adapter ça à des activités sportives ou autres culturelles ou artistiques ou tout ce que tu veux ok voilà donc le lien est dans la description ou quelque part sur cette page enfin voilà juste à si tu regardes la vidéo sur la page de présentation c'est juste à gauche tu cliques sur le bouton tu t'inscris et aussi tu vois après tu peux commencer et on commence ensemble par te parler de l'énergie du manque voilà et bien voilà je te dis à très vite de l'autre côté pour commencer à te présenter la méthode ultime avec toi et commencer par le cours sur l'énergie du manque pour garder ta motivation intacte la méthode ultime la méthode ultime la méthode ultime